Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur, acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de toit, reconnaissez que le Seigneur est vieux, il nous a fait, nous sommes à lui, nous sommes peuples, nous sommes propos, venez dans sa maison, lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Lui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, ta fidélité demeure d'âge en âge, voie au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, pour les siècles des siècles, Amen. Père entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Père et Bário, la höchante le Seigneur. Ce jour de l'effort indécis, un autre jour que l'an des villes. Tout rayonnant d'une promesse, déjà ce matin nous entraîne, figure de l'aube éternelle sur notre route quotidienne. Vient de l'Esprit pour nous apprendre à voir dans ce jour qui s'avance, l'espace au mur et notre attente, du jour de Dieu notre espérance. Autour d'angoisse, je t'en ai mis vers toi, Seigneur. Vers Dieu, je crie mon appel, je crie vers Dieu, qu'il m'entende. Autour de la déteste, je cherche le Seigneur. La nuit, je sens les mains s'envolant. Mon âme refuse et me réconforte. Je me souviens de Dieu, je me plains, je médite et mon esprit défaille. Je refuse à mes yeux le sommeil, je me trouve incapable de parler. Je pense au jour d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me souviens de mon chou. Je médite en mon esprit et mon esprit défaille. Seigneur, ne sera-t-il que rejeté ? Ne sera-t-il jamais plus favorable ? Son amour a-t-il donc disparu ? Tout est l'éteint d'un ange de la parole ? Dieu y voulait-il d'avoir vu, dans sa polaire a-t-il fermé ses entrailles ? J'ai dit une chose de très mal, la loi du Très-Haut a connu. Je me souviens des espoirs du Seigneur. Je me rappelle ta merveille de jadis. Je me redis, tout est au fait. Sur tes exploits, je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu ? Tu es le Dieu qui accomplit les merveilles, qui fait connaître chez les peuples ta force. Tu racheta ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph. Les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux en te voyant tremblaient, la ville lui-même affrémit. Les nuits déversèrent leurs eaux, les nuits donnèrent de la voix. La foudre frappait de toutes parts. Au roulement de ta voix qui tenait, ses éclairs l'éminèrent le monde, la terre s'agita effrénée. Par la mer passait son chemin, et son pied par les eaux profondes, et lui l'en connaît la trace. Tu as conduit comme un troupeau son peuple, par la main de Doïe et d'Aron. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Au bout d'un roi, ce sont les mains, la croix et l'une. Mon cœur bondit de joie pour le Seigneur. Mon cœur est eu, car cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes élimines, couvre ma bouche, puis je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu, pas d'autre Dieu que toi, pas de rocher pareil à notre Dieu. Grâce à deux paroles au thème, pas d'autre monde à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. La paix s'en sera brisée, mais le peuple se crevait de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du temps, et les affamés se reposent. Dans la terre et l'enfance de cette foi, la paix mortise nombre des périls. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur en pauvres et riches, il a baissé, il élève. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Il siège parmi les princes, et reçoit même comme le roi. Le Seigneur, les colonnes de la terre, sur elles, il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses hymènes, et les méchants périront dans les hymènes. La force ne rend pas l'homme vainqueur, les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Seigneur s'honora dans les cieux, le Seigneur déjouera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi, il rélevera le front de son Messie. Gloire au Père et au Père, et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Mon cœur conduit de joie pour le Seigneur. Que le Seigneur soit votre joie, en dit grâce, en rappelant son nom de 13 ans. Le Seigneur est droit et jute la terre, joie pour les îles son nombre. Les nœuds et les nuits l'entourent, puisqu'il s'éloit pour la pluie de s'entendre. Devant lui s'avance un feu, qui consomme à l'entour ses ennemis. Dans ces éclairs éliminèrent le monde, la terre de vie s'avoula. Les montagnes fondaient comme sirent le vent du Seigneur, le vent de maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont cru sa gloire. Prends aux serviteurs d'idole, qui se vendent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Au ciel qui attendra le joie, les vues de l'île et de l'île, 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 de l'île et de l'île. Tu es Seigneur le très haut sur toute la terre, tu domines du haut tous les dieux. Aïe-sûre, le mal au moins tu es ton Seigneur, par une barre de la vie de ses fidèles, et les arachoumés des épis. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste, en délue grâce en repelant son nom très saint, moi mon père et au fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles, l'âme est. Que le Seigneur soit votre joie, en délue grâce en rappelant son nom très saint. La parole de Dieu, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ, la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplie, en tout cela, nous sommes des grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je peux tout en celui qui me fortifie, je peux tout en celui qui me fortifie, dans l'angoisse, dans les épreuves, je peux tout en celui qui me fortifie, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, je peux tout en celui qui me fortifie, croire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, je peux tout en celui qui me fortifie, servons le Seigneur, dans la justice et la fin que c'est véritable. Périsse soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il avait vu sur la force qui nous sort, dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bourse des sangs, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos offresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, car l'angileur dans ses pères après, de nous rendre sans crainte, afin que délivré de la main des ennemis, nous le servions de la justice et de la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras absolu aux fêtes du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur, et tu prépareras des chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'âtre d'en haut, pour illuminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix, pour un poteur et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles, Amen. Servons le Seigneur dans la justice et la sainteté d'Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Notre Père, Priez aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que la puissance de l'Évangile travaille le monde à la manière d'un ferment. Veille sur tous ceux et celles qui ont à répondre à leur vocation chrétienne au milieu des occupations de ce monde. Qu'ils cherchent toujours l'Esprit du Christ pour qu'en accomplissant leur tâche d'homme, ils le sache, ils travaillent à l'avènement de ton règne. Pour qu'il y ait règne pour les siècles et les siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons-nous le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange du Seigneur apporte à l'annonce à Marie. Elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui es aux pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui es aux pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et le Verbe s'est fait chair. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, qui es aux pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus lignes des promesses du Christ. Prions. Le Seigneur répand ta grâce dans nos âmes afin que rien connue par la voix de l'Ange, l'incarnation du Christ ton Fils, nous est incondus par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Christ notre Seigneur. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et au Fils et dans les siècles de Jésus. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donne-leur Seigneur le repos éternel. Que brillez sur eux la lumière sans déclin. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de fidèles très passées reposent en paix. Amen. Amen. et suivent l'avenir. Mars. Sous-titrage FR ? ... Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu, le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Allons tous ensemble vers la montagne de Dieu, le Seigneur nous rassemble pour louer son nom. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Voirons notre cœur à célébrer l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous donnons le monde appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage des fidèles, qu'il soit de plus en plus ardent à profiter de tes grâces pour obtenir de toi le plus puissant secours. Nous nous le demandons par Jésus Christ, tant que nous tenions notre Dieu qui vient régner avec toi dans l'unité du Seigneur d'Esprit, en ce lieu pour les siècles et les siècles. Amen. Les cures vivent aux prophètes d'Ami. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux fastin pour les grands du royaume au nombre de mille et il se mit à boire du vin à leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père, Nabuchodonosor, avait enlevées au temple de Jérusalem. Il voulait y voir avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or enlevées du temple et la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir vu, ils entonèrent la louange de leurs dieux d'or et d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face d'une comblée d'or les doigts d'une menée d'or qui se virent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette humaine qui décourait et qu'il changea de douleur, son esprit se troubla, il fut pris de tremblements et ses genoux, tantôt choquèrent, ont pu venir Daniel devant le roi. Et le roi lui dit, « Es-tu bien Daniel, l'un de ses déportés, amené de Jérusalem par le roi, mon père ? » J'ai entendu dire qu'un esprit de Dieu réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de me donner des interprétations et de résoudre les questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pauvres, tu porteras un colis d'or et tu seras le troisième personnage du royaume. Daniel répondit au roi, « Garde tes cadeaux, tu offres à d'autres tes présents. » Moi, je lirai au roi l'inscription et Jésus en donnerait l'interprétation. « Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel, tu t'es fait apporter les vases de sa maison et vous avez bu du vin. Toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines, vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent, de bronze, de terre, de bois et de pierre. C'est eux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu voir aux yeux de pierre et de sa main, ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait crasser cette impression. En voici le texte. « Menez, menez, tesquelles ou farcines. » Et voici l'interprétation de ces mots. « Menez » c'est-à-dire « compter. » Dieu a compétenu les jours de ton règne et il y a mis fin. « T'esquelles » c'est-à-dire « baisées. » Tu as été baisée dans la balance. Et tu as été trouvée trop léger ou farcine, c'est-à-dire partagée. Ton royaume a été partagé et donné aux médesses et aux princes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, toutes plus érosées, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, tous souffrent des vents, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, la coucheur et le froid, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de l'Asie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous, et avec votre Jésus, en nouvelle Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, on portera la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni opposer. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais, pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louons nos doigts, Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble ce matin afin d'écouter sa parole, de nous laisser nourrir par lui. Une fois de plus, le Seigneur nous invite à l'espérance. Nous ne devons pas avoir peur de témoigner, de rendre témoignage. Et nous avons dans la première lecture, Daniel qui est appelé par le roi à interpréter ce signe étrange écrit par une main. En effet, le roi s'est donné de profaner les objets sacrés du Temple. Son père avait pris dans le Temple de Jérusalem. Il s'est donné de faire la fête avec ses concubines, en lisant dans le péché. Et voici ce que le Seigneur dit à ce dernier, que ses jours sont comptés. En effet, si nous nous donnons pas de réaliser la volonté de Dieu, de respecter Dieu, nos jours sont aussi comptés. Nous devons entrer dans une grande humilité pour pouvoir demander pardon au Seigneur pour tous nos égarements, et revenir au Seigneur de tout notre cœur. Aussi, Fils de Dieu, nous le sommes, nous vivrons éternellement parce que règnera en nous l'amour de Dieu. Demandons la grâce et l'humilité, que nous puissions être des hommes et des femmes humbles, que nous puissions chaque jour chercher à réaliser la volonté de Dieu dans la sainte de Dieu. Que ce Seigneur qui nous aime, nous faire revenir tous vers lui de tout notre cœur. Amen. Sous-titrage ST' 501 Oui, Seigneur le Tout-Puissant, Je vous en supplie par le précieux sang de Jésus, votre divin Fils, apprendu par les rues de Jérusalem en portant la croix sur ses épaules, délivrez les âmes du Purgatoire, et particulièrement celle qui est le plus reçue en mérite et en vertu, afin que, dans le dégré sublime de voir qu'elles puissent vous offrir une louange plus digne de vous, et vous bénir éternellement. Ainsi soit-il. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus. Père tout puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec montée nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts, et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour que tel traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous, entamisez les corps, et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, ton odeur ne se peint sur la terre du travail des hommes. que tu le présentais, on deviendra le pain de la vie. Véni, Dieu de l'univers, ton odeur ne se peint sur la terre du travail des hommes. Amen. 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 Que Dieu ne se peint sur la terre du travail des hommes. Que Dieu le présentais, on deviendra le vent du royaume éternel. Véni, Frère, le Dieu, ton odeur, ton odeur. Amen. 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 Je vous demande l'amour, Seigneur, je vous demande l'amour. L'amour des autres est de vous, Seigneur, l'amour des autres toujours. Je vous demande l'amour, Seigneur, je vous demande l'amour. L'amour des autres est de vous, Seigneur, l'amour des autres toujours. Prions ensemble au moment de prier le jardin de l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer à tes présents. Acceptez-les. Et pour qu'il nous dispose, à te plaît, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, élevant notre cœur, en nos grâces, au Seigneur, notre Dieu, cela est plus aimant. Vraiment, il est juste aimant de te rendre gloire, de ton point de grâce, toujours et en tous lieux, à toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le cri de notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, saint, 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 le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la soupe de nous t'inviter, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répondant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et non plus livrant dans sa passion, il prie le pain, il rendit grâce, il le remplit. Et le là, ses disciples, en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prie la coupe. Nous nous faudrons des grâces à la luna, ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous rendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Amblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous fions rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, que ton Église a répandu à travers le monde, que la grande et notre charité est avec le pape François, notre père, l'archevère Saint-Patrick Ibaba, et sous la charge de ton peuple. Souviens-toi, le deuxième au premier, le Paul Benjamin, l'Henri Charme, l'Henri Charme, l'Henri Charme, l'Henri Charme, et de tous nos autres frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Le Seigneur, allez recevoir notre lumière auprès de tous. De nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous nos frères et sœurs qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Nous implorons ta bonté sur tous les hommes qui œuvrent dans les médias, qui portent service de la vérité, dans le respect des personnes. Nous implorons ta bonté, Seigneur, aux intentions de tous ceux et toutes celles qui partent dans l'Eucharistie de manière physique ou virtuelle. Fère Mère, Mère Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chasté fou, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayant part à la vie éternelle, et que nous chantons ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par Lui, avec Lui, en Lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'huit et du Saint-Esprit, t'honneur et te gloire pour les siècles et les siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, or nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous, louvons les épreuves. En cette vie, nous nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car nous t'avons apparté le règne et la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, comme nos accomplices. Donne-nous cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui rêve pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vos besoins. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. 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 ... 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